Reportages, témoignages, sorties, conseils, AmiTélé à votre service. Nous avons assisté au Sommet mondial Destination pour tous 2014, un événement axé sur le tourisme accessible au Palais des congrès de Montréal. Nous avons rencontré Isabelle Ducharme, une des organisatrices principales de l'événement. Moi, mon nom c'est Isabelle Ducharme, je suis présidente du conseil d'administration de Kéroul. Le Sommet mondial, c'est une idée qui vient de Kéroul, en fait, du fondateur, M. André Leclerc. Ça fait à peu près quatre ans qu'on travaille sur ce projet-là et on a trouvé des alliés. Pour venir parler de l'accessibilité touristique, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir un langage unique sur ce que ça veut dire d'être accessible. Dans trop d'endroits encore, ce sont les entreprises eux-mêmes qui s'auto-évaluent et qui se proclament accessibles. On a 122 conférenciers qui viennent parler des bonnes pratiques qu'ils ont dans leurs domaines et pays respectifs. Donc, en tout, parmi les gens qui viennent parler et les gens qui viennent écouter, on a quand même des représentants de 33 pays différents. Les gens qui vont venir nous parler, qui ont eux-mêmes des déficiences, ou même des déficiences visuelles, ou les gens qui vont venir écouter les conférences, c'est beaucoup dans les nouvelles technologies. On voit, on entend de plus en plus parler du iPhone, de tout ce qui est téléphone intelligent, mais encore faut-il que ce soit adapté pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Donc, on va venir discuter de comment ces technologies-là peuvent s'adapter, comment on s'assure qu'on a des façons de rejoindre les gens qui ont différents types de déficiences sensorielles. Pour AmiTélé à Montréal, je suis Jessie Archambault.